Isaiah Thomas a été pris en dernière position de la draft. Kobe Bryant en 13e, Manu Di Nobili en 57e, Jimmy Butler en 30e ou même Drazen Petrovic en 60e. Ces joueurs à la grande carrière, avec aucun espoir sur eux au départ, ce sont des styles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces joueurs. Un pivot serbe avec une condition physique indiscutable et aucune attente sur lui qui finira par devenir un monstre inarrêtable et craint de toute la NBA. Un phénomène européen faisant partie d'une vague prenant la NBA en otage. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Nikola Jokic. 14 décembre 1995. C'est à cette date que la guerre de Bosnie-Herzégovine se termine enfin. Un long conflit lié à l'éclatement de la Yougoslavie et à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Cette guerre fut difficile à vivre pour les pays concernés, à savoir les Croates, les Bosniaques et les Serbes, mais heureusement, elle prend fin. Alors intéressons-nous au pays de notre concerné, la Serbie. À ce moment-là, elle n'est pas encore indépendante et extrêmement instable politiquement. C'est pourquoi, de sa naissance en février 1995 à l'indépendance de la Serbie en 2006, Nikola Jokic grandit dans un contexte vraiment difficile, élevé par ses parents et sa grand-mère dans une petite maison à Dechambois. Il vit la première partie de son enfance marquée par le bruit des bombes et la vue du noir. Mais voilà, la Serbie est en 2006 un peu plus facile à vivre et Jokic peut maintenant un peu mieux aborder la deuxième partie de son enfance. Il consacrera celle-ci à ses deux passions. La première, l'équitation. Une passion qui ne disparaîtra jamais. Nikola est un grand fan de ce sport, comme beaucoup de Serbes, et il donne tout son cœur. Mais pour la deuxième, il décida de suivre la route de sa frère Nermidja et Stranja Jokic en se mettant au basketball. Et on peut dire qu'il était déjà fait pour ce sport. Dès l'adolescence, il atteint des tailles démesurées, ce qui lui donne un atout certain pour son sport. Cependant, Jokic s'ouvre d'un petit problème, l'hygiène de vie. Car même s'il en a la taille, il n'a pas du tout la rigueur physique d'un futur joueur NBA. A 17 ans, il pèse 135 kilos. Cela ne l'empêchera pas de développer des véritables talents de basketeur et être intégré à Megavizura, une équipe parmi les meilleurs de championnats asiatiques. Et malgré un début compliqué, il arriva à devenir le pivot titulaire de l'équipe enregistrant 15 points de moyenne lors de sa dernière saison. Jokic se montre comme complet. Il est dominant de la raquette et a une bonne adresse à 3 points. Ainsi, il termine MVP de la saison malgré une élimination en demi-finale de championnat contre le Partisane et inscrira son nom à la Draft NBA. 2014, la Draft de cette année-là n'est pas le plus grand vivieux de talent qu'on ait vu, malgré la présence de joueurs hype comme Andrew Huggins, Jabari Parker ou la montagne du Camerounaise Joel Embiid. C'est ici que Nikola Djokic va pouvoir voir en direct dans quelle équipe il va faire ses débuts et il sera choisi en 41ème position. Aucune équipe ne s'intéresse réellement à son potentiel. Et d'ailleurs, il ne représente tellement aucune hype que quand ce fut son tour d'être sélectionné, c'est une pub pour Taco Bell, un fast-food américain qui passera à la télévision. Un gros, non, un énorme manque de respect. Mais peu importe les formules de politesse, le Serbe a connu bien pire que ce genre de petites bricoles. Alors il peut faire ses premiers pas en NBA au Denver Nuggets, une équipe pour le moins mauvaise. Ils profitaient d'une bonne dynamique de 2009 à 2013 où ils s'invitaient à chaque fois en playoffs, mais jamais ils n'ont atteint le titre. D'ailleurs, le maximum qu'ils aient fait dans cette période-là, mais également de leur histoire, était une finale de conférence en 2009 menée par un Carmelo Anthony de Gala. La dernière fois qu'ils avaient atteint ce palier, c'était en 1985. On peut donc dire que Nikola Djokic n'a pas réellement de chance. Il tombe sur une équipe très mauvaise, en même temps logique vu sa position. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que les fans de la franchise du Colorado ne croyaient pas trop en lui pour devenir une future légende qui sauverait leur équipe. Embarquons dans le bateau, ou plutôt la barque, Denver 2016. Malheureusement, collectivement, ils resteront faibles. Très faibles. Plus précisément, ils ont 33 victoires pour 49 défaites. Un bilan qui dépasse 11e de l'Ouest. Ils sont bien coachés par Michael Malone, mais leur roster n'est pas alléchant. On y retrouve des joueurs comme Dalino Gallinari, Youssouf Nurkic ou Will Barton. Seulement, une étoile semble éclairer le futur des Nuggets. Elle s'appelle Nikola Djokic. Le pivot, réussi grâce à une bonne summer league, a gagné du temps de jeu dans l'équipe et réussi à faire ses preuves. Sa saison n'est pas étincelante avec 10 points, 7 rebonds et 2 passes. Mais il montre une vision de jeu impressionnante. Pour son poste, il est un véritable pivot-garde. Et il aura réussi un pic à 27 points et 14 rebonds face aux Raptors. Alors même qu'il était 41e à la draft et que personne ne croyait en lui. Djokic finit all NBA rookie team et est désormais plus que prêt pour sa future carrière. L'aventure d'un pivot serbe dans le Colorado se lance. Et il ramène un vent de fraîcheur avec sa complémentarité autant sur le shoot que la passe. Le message est envoyé. La NBA se prépare. Et elle a eu raison de se préparer. Le serbe progresse à la vitesse de la lumière. Il passe à 16 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne. Et a un gros impact sur son équipe. Il est monstrueux. Sauf au mort ou pas, ça ne lui fait absolument pas peur. Des matchs à 40 points, des gros triples doubles et une place de starter méritée volée au bossien Yusuf Dorkic. Djokic s'entend également très bien avec son coach Michael Malone. Malheureusement, à la fin de la saison, il sera devancé pour le MIP par un certain Antetokounmpo, un autre phénomène venu d'Europe, en Grèce. Mais maintenant, Djokic a une vraie place dans la NBA et est titulaire dans sa team. Jokic, pour 3, got it ! Huge shot for the Joker. Jokic, around his man, score it ! Et a foul ! Joker, working a little magic there. Je vous projette directement dans la saison 2019-2020. Vous devez vous demander où en est Djokic à ce stade. Voilà la réponse. Des saisons en double-double à 20 points de moyenne et une participation au All-Star Game, Djokic est devenu désormais la première option des Denver Nuggets, celui qui mène les troupes de toutes ses forces jusqu'à la consécration ultime. Mais désormais, il n'est plus seul, loin de là. Car il est accompagné de Jamal Murray, un excellent garde qui se montre comme la seconde option, Will Barton, un très bon arrière, Paul Millsap pour former un jeu des front courtes et des bons roleplayers, comme McRae Porter Junior ou Malik Bisley. Sur la saison 2019, ils ont terminé les deuxièmes à l'Ouest avec 54 victoires. Mais malgré une élimination en play-off contre les Blazers de Demel Yard avec notamment un match 3 complètement fou à 4 overtime, les Nuggets sont prêts à repartir de plus belle pour une grosse saison NBA. Voyons ce que ça donne. Ils réussissent à encore se créer une belle place à l'Ouest. Djokic se montre toujours aussi monstrueux et il peut compter sur un véritable lieutenant de luxe avec Murray. Les Nuggets finissent 3e à l'Ouest avec 46 victoires pour 27 défaites. Seulement 73 matchs joués. Et oui, car vous le savez, en 2019, un certain Covid-19 a fait parler de lui et a obligé la NBA à radicalement changer. Cette fois-ci, les matchs se joueraient tout ce même endroit à Orlando et il n'y aurait pas de public. Mais ça ne sera pas assez pour empêcher les playoffs d'avoir lieu. Et grâce à leur parcours en régulière, Denver peut donc souffrir le jazz de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Et les fans y croient. Le kitsch est si fort et l'équipe est soudée. Ils pourront, avec de la hargne et du bon basket, aller jusqu'au Graal. Alors plongons-nous dans le parcours des Nuggets en 2020. Les Nuggets ne sont pas si favoris que ça, car en phase 2, c'est une sacrée pointure qui se présente en attaque. Ce jazz est poussé par le jeune virtuose Donovan Mitchell et en défense par le défenseur de l'année Rudy Gobert. Un beau combat s'annonce dans le bas court comme le fond court. Alors c'est parti pour le match 1. Et un immense duel semble s'articuler entre Murray et Mitchell. L'un score 36 points et donne 9 assists, pendant que l'autre propose l'un des plus grands matchs de playoffs de l'histoire avec 57 points inscrits. Mitchell est complètement historique et inarrêtable ce soir-là. Cependant, le collectif triomphe toujours et c'est Denver qui s'impose directement pour mener dans cette série. Le match à 50 points de Mitchell n'aurait servi à rien, mais c'est un mort de fin. Un joueur au talent énorme avec un bon mental. Alors il ne s'effondre pas et propose un premier match à 30 points pour égaliser à 1-1 et laisse ensuite place à un énorme Gobert, hauteur de 24 points et 14 rebonds dans le match 3, pour mener 2-1. Le jazz frappe un énorme coup et le match 4 est décisif. Si le jazz gagne, ils seront à un orteil près de toucher le second tour. Alors regardons. Et le duel Murray n'a jamais été aussi mémorable. Ils se rendent coup pour coup. Les deux jouent à un niveau légendaire et montrent une adresse irréprochable. Le match est serré jusqu'au bout et n'importe qui qui regarde en direct frissonne. C'est normal car ce combat est une véritable guerre entre deux joueurs bord de fin. Entre un jeune franchise player et une seconde option qui prend une série à son compte. Mais quand le Clutch Time arrive, c'est 2-20 qui frappe avec un énorme 3 qui tue le match. Les deux joueurs ont scoré 50 points. C'est historique. Mais la série est à 3-1. La série est finie. Remontée d'un 3-1 est beaucoup trop rare. Mais ça, un certain Jamal Murray n'en a absolument rien à faire. Il plante 42 points dans le match 5 puis encore une fois 50 dans le match 6. Il est complètement historique et réussi à résister à un Mitchell mémorable. Et cette fois-ci, il donne à chaque fois la victoire au sien. Ce combat n'est pas terminé. C'est maintenant officiel. On a rend le droit à une dernière danse. Un acte final. À une dernière intense picture de basketball nommée Murray vs. Mitchell. Alors, l'Alpine Basket n'attend que ça. Installons-nous et voyons qui a remporté cette incroyable série. Le game 7 se lance. Et cette fois-ci, les deux arrières ne nous proposons pas de duel historique. Mais c'est à Nikola Djokic qui semble prendre un match à son compte pour faire passer les siens. Le match est assez serré et à 35 secondes de la fin, il y a 70 jeux de partout. Alors, c'est le pivot serbe qui plante un joli tir pour mener. Et malheureusement, Mitchell va rater la possession suivante. Une dernière opportunité va s'ouvrir pour le Jazz avec un shoot de Connelly. Mais il rate. Utah est éliminé des playoffs. Et Mitchell s'effondre au sol. Sa série est historique. Mais sa saison s'arrête. Mais tel un symbole, c'est Jamal Murray qui le relève. Et c'est là qu'on voit l'étendue du respect entre les deux hommes. Ils le savent, ils ont proposé un duel magique. Mais au bout d'un duel, un seul peut franchir la ligne. L'Arienté Nuggets manifestera plus tard son respect pour Spida, disant, « C'était un incroyable duel. Il porte toujours son équipe dans la victoire comme la défaite. Il se bat et il faut respecter ça. Je le respecte beaucoup. C'était une super bataille et ce ne sera pas la dernière. On espère s'affronter encore. Il élève mon niveau de jeu et j'élève le sien. On tire le meilleur de l'autre. » Maintenant, cette série historique est finie et il est l'heure d'aller au second tour. Leurs adversaires seront les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George. Une redoutable équipe qui s'est placée deuxième à l'ouest. Et cette fois-ci, les Nuggets ne peuvent pas se faire mener 3-1. Pas une deuxième fois. Ils ne pourraient pas réitérer l'exploit. Mais malheureusement pour eux, Kawhi et PJ sont létales. Et le pire arrive. Denver se retrouve dans la situation où ils sont menés 3-1. Un scénario catastrophique. Les trois prochains matchs sont éliminatoires. Il va falloir compter sur un héros côté Nuggets pour passer la série. Et ce héros, il s'appelle Nikola Djokic. Il devient monstrueux. Le Joker leur met 22 points et 14 rebonds au match 5. 34 points et 14 rebonds au match au 6. Et 16 points, 22 rebonds et 13 assists au match final. Il a endossé sa cape de franchise payeur et réussi l'impossible. Jusqu'ici, aucune équipe avait réussi à remonter un 3-1 deux fois d'affilée. C'est historique. Et Denver peut avancer fièrement vers les finales de conférences. Leurs adversaires seront des Golgoth, les Lakers 2020, qui sont littéralement en mission après l'avance de Kobe, mené par un duo LeBron Davis d'anthologie. Ils sont incroyables. Ils ont fini la régulière promesse de la NBA. Et maintenant en playoff, ils n'ont perdu que deux matchs jusqu'au final de conférences en détruisant les Blazers et les Rockets. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils sont à un stade où gagner n'est plus qu'un objectif important. C'est devenu un devoir. Une promesse inébranlable que les Lakers sont jusqu'ici prêts à tenir. Cependant, les Nuggets, malgré beaucoup plus de fatigue, sont prêts à leur faire face avec leur duo de Kichmeray bouillant. Que le combat commence. Et le Game 1 donne le ton. Anthony Davis est injouable. Il se mue en un joueur de calibre MVP et passe 37 points et 10 rebonds pour détruire les Nuggets. Score final, 126 à 114. Le message est directement jeté sur la figure déçue de Denver. Mais ce n'est pas fini. Il reste plusieurs matchs et notamment le deuxième. Et cette fois-ci, Denver ne compte pas perdre. Il faut gagner le match. Le match montre qu'ils ont une arme énorme. C'est hors de question de se fermer les 2-0. LeBron Davis, Murray et Jokic sont tous les 4 un gros niveau. Mais à la fin du game, après un monétaire bouillant, c'est Jokic qui donne l'avantage à son équipe. Le match est incroyable. Et Denver est prêt à égaliser. Mais il n'était sûrement pas prêt à une désillusion. Les Lakers mènent 2-0. C'est un coup au mental qui frappe le Colorado. Les Lakers ont l'air injouables. Et le game 3 va être compliqué. Alors peut-être que Denver devrait laisser passer sa chance face à une équipe californienne dans la zone. Mais les Nuggets se disent non. Ils frappent fort pour revenir à 2-1. Jokic qui me réforme un excellent duo. Et le message est envoyé. Denver est de retour. Non. Les 2 matchs qui vont suivre seront terribles. Les Nuggets sont peut-être trop fatigués. Eux qui ont joué tellement de matchs avant ces finales de conf. Et après les 2 matchs pas mauvais, mais pas assez bons pour passer l'armade à Lakers. Les Nuggets s'inclinent 4-1. Le score final est terrible. Le Premier Basket vient devant Denver se faire détruire. Mais la réalité est tout autre. Après tant de décennies d'échecs. Tant d'années sans réussite où les Nuggets endossaient le rôle du bouffon de la NBA. Ça y est. Ils ont un duo de grande classe et un potentiel pour les années à venir. Jokic et Murray peuvent désormais mener à eux deux l'équipe et les fans de Denver, sûrement après beaucoup de déceptions, peuvent penser que leur futur est radieux. Aucun doute, la barque deviendra un immense bateau. La saison 2020-2021 était bien partie pour les Nuggets, mais un événement terrible a volé ralentir. Dans un match contre les Warriors en fin de saison, Jamal Murray se blesse et le verdict est sans appel. C'est une fin de saison pour lui. Et Jokic se retrouve désormais seul pour mener cette équipe. Mais en parlant de Jokic, regardez un peu ce qu'il nous a proposé cette saison. Il a proposé un chef d'oeuvre. Le serbe est devenu une arme surpuissante. Un monstre inarrêtable, peut-être parmi les plus durs à défendre et il finit par devenir le MVP de la saison avec 27,1 points, 13,8 rebonds et 8,6 de moyenne. Il est impressionnant. Son jeu est plus que jamais complet et malgré une élimination évidente en play-off, les Nuggets attendent tranquillement le retour de Murray, prêt à former un des meilleurs duos de la NBA. Mais bref, poursuivons avec la saison 2022. Murray n'est toujours pas là et c'est à Jokic d'assumer à lui tout seul les Nuggets. Il continue à mener son chef d'oeuvre individuel. Il disputera contre Joel Embiid un duel de choc pour savoir qui sera le MVP. Les deux sont des prétendants sérieux et mènent une régulière folle. Le Camerounais finit à 30 points, 11 rebonds et 4,6 de moyenne. Et le serbe à 27 points, 14 rebonds et 8,6 de moyenne. Et c'est bien Nicolas qui récupérera son deuxième MVP de suite. Il domine la NBA comme rarement un Européen l'a fait et montre individuellement qu'il est une future légende. Non, c'est une légende. Évidemment, Murray est toujours blessé et Denver va perdre dès le premier tour contre les futurs champions, les Warriors. Mais ces deux MVP montrent que Nicolas est à son apogée. Les Nuggets ne sont pas loin de former une équipe de choc et ont les yeux fixés vers l'avenir. Jamal Murray sera de retour la saison prochaine. Le show va enfin pouvoir débuter après tant d'années de patience. Les fans l'ont bien mérité. Nous voilà en 2023. Niko Jokic est à son meilleur niveau. Cependant, il n'est toujours pas champion et tout ce qu'il désire, c'est ajouter une bague au bout de sa main. En plus, son rival Européen Yanis Antetokounmpo l'a devancé en allant chercher la siade en 2021. Mais s'il y a bien une année où les Nuggets peuvent aller chercher le Graal, c'est bien en 2023 car leur effectif a complètement mué. Ils disent notamment au revoir à Montémorris, Will Barton, Austin Rivers, Desembrokes Cousins ou Brent Forbes et rajoutent Kentavius Cadwell Pop, Bruce Brown, Deandre Jordan et également le rookie Christian Brown qui aura son rôle à jouer. Et enfin, la petite ou plutôt l'immense souris sur le gâteau, Jamal Murray et Michael Potter Jr vont faire leur grand retour après blessure. Tout est réuni pour que la saison se passe bien et elle s'est bien passée. En plus d'être complètement béni en n'ayant aucune blessure importante à signaler, les Nuggets jouent comme des rois en construisant leur jeu autour de Jokic. Celui-ci, avec son talent au poste et à la passe, nous livre encore une fois une saison dite d'un MVP avec 24 points, 12 rebonds et 9 passes de moyenne, à la limite du triple double. Collectivement, les Nuggets sont à un niveau fou. Ils finissent la saison première de l'Ouest avec 53 victoires et roulent sur la NBA. Et ils foncent donc vers les play-offs avec un statut de favori qu'ils partagent avec les Milwaukee Bucks. Veuillons ce que ça donnera en post-season. Leurs premiers adversaires seront les Minnesota Timberwolves, une équipe qui aura déçu en régulière menée par un Edwards en pleine ascension. L'écart de niveau entre les deux équipes est frappant et son départ en match 4 durement gagné avec un Edwards à 34 points qui changera la donne. Le score final est un gentleman sweep. Les loups peuvent quitter l'altitude du Colorado pour réfléchir à leur été pendant que les Nuggets d'un Nikola Jokic en 30 points, 13 rebonds et 9 à 6 se dirigent vers le second tour. Leurs second adversaires seront une équipe des Suns qui se connaît depuis peu mais maîtrise le basketball. Armés de Kevin Durant, Deandre Ayton mais surtout par Devin Booker en train de réaliser des play-offs monstrueuses, ils ont de quoi faire face à la puissance des Nuggets. Mais les deux premiers matchs ne s'y trompent pas. Denver est au-dessus et chez les Suns, seul Kaidi et Booker assume à 2-0 la série prend un gros tournant. Mais dès qu'ils reviennent à la maison, Phoenix remporte les deux matchs face à un Jokic en patron avec un gros triple-double et un match à 50 points. La série est relancée. Denver crée le suspense mais ils se chargeront de l'éteindre. Bien rapidement, en éliminant en 6 matchs les hommes de Monty Williams, trop essoler de ce manque de profondeur de banc. Mais en parallèle de cette série, un événement a pu contrarié le serbe. Joel Embiid a été sacré MVP, ce qui l'empêche de remporter le titre 3 fois de suite. Alors, c'en est fini de la balade de santé, le Jokic va passer en mode bulldozer. Maintenant, les Nuggets feront face à leur dernier obstacle à l'ouest. Le Los Angeles du Kings est de son bras droit en plein chef-d'oeuvre. Ils ont éliminé les Grizzies puis les Warriors pour se créer cette place. Côté Denver, beaucoup de souvenirs d'en remonter face à l'équipe qui les avait empêchés d'accéder au final dans la bulle et surtout, beaucoup de rancœur. Mais c'est sur le terrain que la vérité prendra forme et si on doit résumer cette série, c'est avec un mot en 5 lettres, SWEAP ! Nuggets humilie Los Angeles, un 4-0 d'une immense violence qui persécute les jeunes Lakers menés par le King. En même temps, côté Nuggets, le niveau était stratosphérique. Nikola Djokic est à 28 points, 40 rebonds et 11 passes de moyenne. Jamal Murray, lui, livre la première finale de conférence de l'histoire avec 50% en shoot, 40% à 3 points et 90% au lancé franc. Mais le nouveau Magic Trophy, récompensant le meilleur joueur des finales de conférence à l'ouest, sera bel et bien remis Pivot Serbe, qui rajoute encore plus à son déjà grand palmarès individuel. L'ambiance est festive chez les Nuggets, et ils sont désormais prêts à affronter le dernier rempart avant leur sacre dans les premières finales de l'histoire de la franchise. Et ce rempart ne sera pas les Bucks, ni les Celtics, ni un autre favori à l'Est, mais une team héroïque, le hit de Miami mené par un Jimmy en légende, qui est la définition même du mot « upset ». Le huitième de conférence aux finales, il faut remonter en 1999 pour voir ça avec les Knicks de Pathé Wing. La finale opposera donc deux équipes qui maîtrisent leur jeu collectif comme individuel, une finale entre un favori au titre et un outsider historique. Que la NBA se prépare, les finales peuvent commencer. Ce duel va être magnifique, un beau duel à venir entre Adebayo et Djokic, une véritable partie d'échec entre Eric Spolstra et Michael Malone, et dans le Game 1, c'est le deuxième qui fera parler son talent. Il utilisera, avec brio, l'avantage de taille et de physique de son équipe, le pauvre Kalem Raftin ne peut rien faire contre Ron Gordon, et la vision de jeu de Djokic empêche complètement les prises à deux. Du côté du hit, l'adresse à trois points est désastreuse, et seul Adebayo, Vincent et Smith ne déjoue pas, le résultat est sans appel, les Nuggets gagnent largement ce match. Mais dès le deuxième match, Eric Spolstra fait parler son talent d'adaptation, il fait rentrer Kevin Howe à la place de Martin pour contregarer le physique de Gordon. Et ça marche, Denver a plus de balles à être impactant dans la raquette, et cette fois-ci, l'adresse à trois points revient du côté floridien, mais le match ressemblait sous contrôle à Denver. Mais ça, c'était avant que Duncan Robinson soit de la révolte. Entre lay-up et gros trois points, il donne un élan de courage à Miami qui finira par gagner le game à un shoot de Jamal Murray près, et avec un Jimmy Clutch. La série est à 1-1, les 42 points de Djokic n'y changeront rien. C'est un véritable duel d'anticipation et d'adaptation qu'il nous est proposé, mais désormais, les Nuggets ne sont plus en position de force. Fini l'altitude de la ball arena, désormais, ils vont devoir se confronter à la chaleur du Kasia Center dans deux matchs ultra importants. Avant le match, l'objectif est clair pour Denver, récupérer l'avantage du terrain. Et le premier quartan est une merveille de basketball de deux côtés, défensivement comme offensivement. Les deux groupes usent de leur créativité et de leur organisation pour enlever un magnifique spectacle. Le 24-24 à la fin du quartan. Mais dans le deuxième quartan, un dénommé Jamal Murray se voit transformer en véritable le climatiseur. Caleb Martin met les plus points de suite ? Pas grave. A des Bayou donnent que sur Djokic ? Pas grave. Il ne laisse Paul Heath prendre les commandes et à ce moment-là, lui et Djokic sont complètement injouables. Leur duo est phénoménal mais à la mi-temps, ils mènent de 5 petits points, alors c'est l'heure pour eux d'étendre la lumière. Une domination énorme au rebond, un Christian Brown qui se révèle. Le duo de Djokic-Muray complètement fou et une défense de fer. Une recette de la victoire très simple en perspective. 109 à 414 et les Nuggets prennent le large. Les records tombent. Djokic devient le premier joueur de l'histoire à mettre 30 points, 20 rebonds et 10 passes en finale. Djokic pose également un triple double avec 30 points, 10 rebonds et 10 passes. Ce qui fait d'eux le premier duo à faire un triple double à 30 points chacun. Ce match est fou et la pression retombe côté Floride. Michael Malone, lui, fait comme à son habitude un beau discours pour féliciter ses joueurs et leur présence au rebond. Maintenant, c'est l'heure du quatrième match et sûrement Denver n'est pas aussi favori qu'avant. Après tout, gagner deux fois de suite à l'extérieur, c'est si compliqué, mais rien ne les impressionne. C'est une équipe déjà prête pour un futur doré. Alors il faut parler, leur habituel régularité au sommet, ils sont aidés par un Aaron Gordon héroïque à 27 points. Le match est aisément remporté pour eux et ils mènent maintenant 3-1. Ils sont à une victoire du rêve ultime. Tous les matchs ils ont gagné sont des blowouts et plus personne ne croit en Miami. Aucun doute pour la paix de basket, le Joker va bientôt être couronné. Les Nuggets sont tout simplement létal et jouent un basketball immense. Leur effectif est profond, leurs joueurs s'entendent bien. Leur franchise payeur est sûrement le meilleur possible et ils ne sont pas qu'une simple équipe. Ils portent un grand message à la lumière de demain. Rien ne sert de construire des super teams avec de jolis noms. Le basket est un sport collectif. La profondeur de banc et la cohésion auxquelles ils sont maîtrisés l'emporteront toujours sur les individualités. Denver est désormais prêt à assiéger le toit de la NBA. Il reste trois matchs maximum et s'ils en gagnent ne serait-ce qu'un seul, ils seront au sommet. Eux qui depuis des années ne font que le regarder. Alors embarquons dans la suite de ces finales. Un match 5 quand il y a 3-1, c'est toujours particulier. Les questions se posent. Est-ce que les Nuggets vont se sentir trop confiants avant le match ? Est-ce que le hit va sonner la révolte ? Denver ont-ils le mental de finir la série directement ? Le début du match soit bon pour les Nuggets. Ils collent un 12-5 à Miami malgré un bon débaillot et ne semblent pas craquer. Seulement, le pivot du hit se transcende et maintient Miami du bout de ses bras pendant que Butler déçoit. 24-22 pour Miami à la fin du quart temps. Une réaction est importante pour Denver. Ils doivent réagir maintenant. C'est un titre qui les attend au bout. Mais c'est un choc qui va frapper le Colorado. Les Nuggets shoot à 2 sur 18 à 3 points et se font complètement surprendre par leurs adversaires. 51 à 44 à la mi-temps en faveur des Floridiens. Les deux équipes se battent à bout de force pour la victoire. Mais c'est Denver qui perd le match pour l'instant. Il est l'heure pour eux de se réveiller. Un coup de colère du Joker dans le troisième quart temps et c'est parti. Les Nuggets sont lancés. Ils commencent à retrouver leur belle complexité collective et refont parler à leurs baskets. De leur côté, le hit se défend comme des affamés et donne tout en attaque. Il n'y a rien à faire. Aucune des deux équipes n'arrivent à réellement faire le break. Respirer devant ce match devient une épreuve. Chaque point de hit est une clim. Chaque point des Nuggets est une ball arena qui explose. Et suite à ce quart temps d'une densité folle, c'est toujours Miami qui est devant. Mais cette fois-ci, d'un petit point. Le quart temps lui, va nous montrer des groupes affamés. Le match prend une odeur de sang, de sueur, de violence. Et rarement, on s'est autant sorti en finale dans cette série de finale NBA. Deux organisations suivent une véritable guerre. Ce quart temps doit absolument être remporté par les Nuggets. Ils doivent remporter le titre maintenant. Alors ils s'éveillent. Jockey Chimerae prenne le match à leur compte et arrive enfin à un break. 76 à 83. Denver prend le large et le public explose. Miami doit compter sur un exploit pour gagner. Eux qui en ont réussi tellement pendant ces payoffs. Ils ont tant de fois inversé le momentum. Cette fois-ci, ils sont obligés de réitérer l'export. C'est à ce moment qu'un chien, jusqu'ici muselé, arrive à s'en défaire. Jimmy Butler repasse en mode pay-off. Celui qui a conquis de force la conférence Est. Celui qui a transcendé le cœur des fans. Et démoralisé, les plus grands assume son rôle de leader pour faire face à l'incroyable duo Joe Chimerae au sommet de la NBA. Et plante un 3. Kentavus lui répond. Elle en plante un 2ème. Et finit avec un shoot sur la tête de KCP. Mais maintenant, c'est à Nicolas d'enfiler sa cape. De reprendre un shoot pour repasser devant 90 à 3 à 9. C'est l'heure des dernières secondes de ses finales. Et Denver passe en mode super-héroïque. Il force une part de balle de Butler, ne tremble pas au lancé, et stoppe les offensives du Heat. Un dernier shoot est tenté par Lahori, mais il ne tombe pas dedans. Et Miami se fige, pendant que Denver explose. Les Nuggets ont remporté le premier titre de leur histoire. Jokic, un véritable sportif, salue avant tout les joueurs de Heat, signe de respect pour leurs performances. Mais il sait qu'il vient de réaliser quelque chose d'historique, d'irréel. Il est le joueur qui a le plus de points, de rebonds et d'assises de toutes les payoffs. Et il était, à une dizaine d'assises près, de faire une run en triple double. Son parcours jusqu'au titre est déjà l'un des plus grands de tous les temps. De l'autre côté, Jamal Murray s'effondre. Lui, qui était persuadé que les Nuggets l'échangeraient après sa blessure. Ils lui ont fait confiance, et ils n'ont pas à le regretter. Murray est un des meilleurs gens de ses playoffs. Il peut être fier de son mental et son parcours d'acier. Et lors de la remise des trophées, au fond un groupe incroyable. Une équipe soudée, avec de bonnes attentes, poussée par un leader phénoménal. D'ailleurs, il est utile de dire qu'il a eu le trophée de MVP des finales. Vous le savez, les Nuggets 2023 signent un titre magnifique. Un titre émouvant. Et à ce moment-là, le monde entier a les yeux rêvés sur une équipe folle, qui n'en a pas fini et qui pense déjà à la suite. 5 All-Star, 5 All-NBA, 2 MVP et dorénavant une vague avec le MVP des finales. Jokic à ce moment 28 ans, fait déjà partie des plus grands pivots de tous les temps et fait partie d'une nouvelle vague qui change de basket. Le révolutionne. Alors peut-être que son jeu n'est pas le plus flashy. C'est sûr qu'il n'est pas un dunker fou comme Jamorant. Mais les amateurs de basket aiment Jokic, car c'est un joueur admirable. Un modèle, même en dehors du basket, qui avec son talent et sa simplicité, brille dans le monde entier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder le futur de ce joueur et des Nuggets. qui s'annoncent encore radieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 De 33 0,5 d'une veine ! Jokic se200, c'est parti ! Cet C'est un groupe de gens, un groupe de teammates. Comme je le disais, de la famille, 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 de l'Union, de la famille. Tout ce year est fantastique. Sous-titrage ST' 501